La dénonciation de ce matin, une affaire exclusive de Bernardo Basson. Parfait, ici aujourd'hui, c'est encore un cas social. C'est-à-dire, c'est une dame qui a absolument voulu que je porte son affaire ici et elle se plaint. A la vérité, elle est mariée, ça fait 4 ans, et son mari et elle ont une relation plutôt tendue, d'après ce qu'elle me dit. Elle dit qu'elle est plutôt timide. Quand on se parlait, elle semblait vraiment plutôt timide, plutôt réservée, pas très loucasse. Son mari est plutôt dynamique et extraverti. Elle lui a fait le reproche, selon lequel elle le trouve hyperactif sexuellement. Qui trouve l'autre hyperactif ? La femme trouve son mari hyperactif sexuellement. Et ça la dérange ? Et le mari lui a dit, non, c'est toi qui es entre guillemets hypoactive. Elle lui a dit, ok, je vais faire des efforts pour qu'on soit bien. Mais si tu veux aller dehors, il faut te protéger, parce qu'il ne faut pas ramener les magies dans le foyer. Le monsieur lui a dit, bon, ne me dérange pas avec ça. Sauf que, en début d'année, le monsieur, bon, elle dit qu'il allait des fois dehors, il rentrait tard, des fois il ne rentrait même pas, elle s'en plaignait très peu. Et quand elle voulait même souvent lui parler, il la brimait et elle se repliait. Elle dit donc, au mois de janvier, il est revenu un soir et il a absolument voulu avoir des rapports avec elle. Elle n'était pas d'accord, mais finalement, ils ont pu avoir le rapport. Et elle a contracté une infection. Elle est allée voir le médecin et qui lui a dit que c'est une IST. Il lui a prescrit des médicaments, des injections et tout. Sauf qu'il lui a demandé quelle que soit son hygiène. Elle lui a dit, non, moi j'ai plutôt une hygiène que je pense être propre. Et moi, je ne vais pas dehors. Je n'ai pas une activité humaine particulière. Je vais au travail, je rentre, je n'ai que mon mari. Il demande, ça peut être ton mari. Elle dit, je ne sais pas. Lui, il sort souvent, je ne sais pas. Et du coup, elle est restée tranquille. Mais quand son mari est rentré, deux, trois jours après, très saoul, il dormait profondément. Elle a fouillé son sac et elle a trouvé des médicaments comprimés contre les infections. Elle a filmé, envoyé à l'infirmier qui lui a dit, ça c'est contre les infections qu'on prend ça. On prend ça avec des injections pour endiguer l'infection. Donc, depuis ce jour, fin janvier, elle a dit à son mari que désormais, pour que toi et moi, on ait un rapport, il faut que tu te protèges. Parce que je ne veux pas être malade et mourir pour rien. Je suis ton épouse, on peut aller à l'intimité, mais tu te protèges. Sauf que le mari est catégoriquement opposé à cela. Il dit que je t'ai épousé. Toi et moi, on n'est pas copain, copine. Je n'ai pas de conditions à recevoir de toi. Et elle dit qu'elle est particulièrement affectée parce qu'il est devenu beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif. Et elle ne sait pas si elle fait le bon choix. Qu'elle envisage même déjà de partir parce qu'elle a même peur pour sa santé. Elle a peur pour son petit garçon. Elle ne sait pas comment faire. Et elle a voulu qu'on lui donne un avis sur cette problématique-là. Elle dit qu'elle en souffre vraiment dans sa chair parce qu'elle aime beaucoup son mari. Mais elle trouve que c'est déjà dangereux pour elle s'il lui ramène des maladies. Et que lui ne veut pas entendre raison. Il ne veut même pas éventuellement se protéger. Donc, elle est vraiment gênée par la situation. Ça tombe bien comme il y a deux femmes sur le plateau. Aussi. Il y a deux femmes sur le plateau. Il n'y a pas prémédité. Et deux hommes. Ce sera équilibré. Alors, tu dis qu'ils ont fait combien d'années ensemble ? Six ans, mais quatre ans de mariage. Quatre ans officiellement mariés. Ils ont un enfant ? Oui, un petit garçon de trois ans. Un petit enfant de trois ans. Garçon. D'accord. Je passe d'abord la parole à Jeanne Vondran. Jeanne, la dame dit que dorénavant pour aller au Kosovo, le monsieur doit se protéger. Et le monsieur dit que tu es ma femme. Pas de condition à recevoir de toi. Nous allons continuer à manger cette banane sans pot. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes aiment souffrir. Parce que, le bonheur, c'est aussi refuser de souffrir. Un homme qui te respecte déjà ne pourra pas aller à l'extérieur sans toute façon se protéger. On sait que vous tous, les hommes-là, on ne peut pas vous arrêter d'aller au Kosovo extérieur. On sait que vous êtes toujours là, vous cherchez de gauche à droite. Mais, il faut se protéger. Et nous allons à l'extérieur avec les hommes. Vous allez à l'extérieur avec nous, les femmes. Voilà. Mais vous ne vous protégez pas. Vous n'avez même pas pitié de vos enfants à la maison. Parce que dès que la maman contente la maladie, comme la dame est en train de souffrir là, l'homme devient plus arrogant. Parce qu'en fait, lui, il joue à la victime maintenant. Moi, je pense que cette dame-là devrait partir de là. Possible. Il faudrait qu'elle parte. D'un, pourquoi ? Parce que sa vie est déjà hypothiquée. Hypothéquée par une maladie. Qu'elle ne pourra pas soigner cette maladie seule. Puisque quand vous êtes infecté en couple, vous devez faire un traitement commun. Vous devez aller à l'hôpital ensemble, vous faites des examens et puis on trouve une solution. Mais comme le monsieur, il est tellement gourmand, il ne se suffit pas à l'extérieur, il vient encore demander à la femme. Est-ce que la femme, c'est un tapis ? À un moment, il faut respecter la femme. Ce n'est pas parce que tu es mon épouse. Finalement, qu'est-ce que vous voulez même ? C'est-à-dire, lorsque un homme n'est pas très actif sur le plan sexuel, les femmes, vous, vous, vous plaignez. Maintenant, voilà, dans un étalon, vous, vous plaignez encore. Parfait, ça dépend de la forme de l'activité là. Il y a des hommes, ils viennent, ils s'embrouillent, ils s'embrouillent, ils se disent qu'il est trop fort. Ils ne font rien du tout. Ah bon ? Oui, ils ne font rien. C'est la manière de faire. C'est la manière de faire. C'est la manière de faire être doux. Et quand on fait, on fait avec amour. On ne fait pas pour ça que c'est sain. Et aussi les femmes qui n'aiment pas trop de douceur. Non, parce que, non, si c'est pas ça, ce sont les femmes qui boivent un peu. Ce sont les femmes qui sont... Il y en a qui nous regardent ce matin, qui ne boivent pas, mais qui aiment un peu la brutalité. Non, pas pas ici. Le Seigneur nous a créé d'une manière où notre partie intime doit être douce. L'homme doit prendre sa vie douce. La brutalité, c'est quoi ? Il y a un proverbe rwandais qui dit que malgré la colère, oh, comme je suis en télé, hein. Pas le parfait. Malgré la colère de l'enjeu de l'homme, ça ne peut jamais détruire l'auvage d'une femme. Comment ça ? C'est un proverbe rwandais. Donc, le gars vient comme un bon grumier. Il vient comme un bon grumier. Non, c'est nous, nous les femmes, là, on devrait donner une limite aux hommes. Ce n'est pas parce qu'on veut passer à un acte sexuel que, même si l'homme devient gazelle sur toi, tu dois accepter. Non. Très bien. Merci. Alors, madame la franquiste, quel est votre regard sur cette dénonciation qui est mise sur la table ce matin ? Est-ce que la femme n'est pas trop exigeante ? Est-ce qu'elle ne devrait pas tout simplement continuer à prôner le dialogue entre son mari et elle ? Je ne pense pas. Quand ta vie est en danger, il n'y a pas un dialogue. Je ne vois pas. Il va encore dialoguer comme moi. Je pense qu'elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait. Elle a parlé à son mari plusieurs fois. Il ne comprend pas. On est seul et on meurt seul. Le bonheur, c'est vrai, quand on se marie, c'est pour être heureux en sa main. Mais le véritable problème, c'est que le bonheur se ressent en soi. Si je suis heureuse, c'est moi qui ressens ce bonheur. Ce n'est pas l'autre qui ressens ce bonheur. Déjà, elle est inquiète pour sa santé. Ça entache déjà son bonheur. Elle n'a plus une tranquillité. Donc, pour moi, franchement, je ne vois pas pourquoi elle pose une question. Ce n'est même pas une question. Elle me met là la réponse. Est-ce qu'elle est heureuse ? Pour vous, elle doit simplement partir de cette affaire. Si elle est heureuse dans ça, elle reste à l'autre. Moi, si elle me met, elle est comment dans son couple-là ? Chaque soir, elle est inquiète. Quand il a touché la peur, elle est heureuse. Elle fait quoi là-bas ? Il y a des gens qui se laissent dommage. Alors, là-dedans pose un autre problème. Elle aime son mari. Est-ce que vous avez intégré ce paramètre ? C'est un paramètre inutile. L'amour, là-même, c'est quoi ? Tu peux aimer quand tu as peur. Dites-moi au moins, puisqu'elle a peur pour sa santé, psychologiquement, elle n'est pas là. Et au même moment, elle a peur de perdre. Comment on peut parler d'amour comme une personne ? Elle ne peut pas parler d'amour. Peut-être qu'elle est obsédée, je ne sais pas, par la personne. Mais dire qu'elle est amoureuse alors qu'elle a peur, non. Je ne pense pas qu'elle soit amoureuse. Merci. Pierre Blériot-Nyamek, que faisons-nous en pari circonstances ? Bon, je crois que les dames ici disent que si un partenaire est malade et transmet la maladie à l'autre, il faut se séparer. Non, ce n'est pas ce qu'on a dit. D'accord. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Vous avez dit quoi ? On a dit qu'un partenaire, la dame, vous devez vous protéger ensemble. Ça veut dire que je te protège, tu me protèges. Tout à fait. Et si l'autre ne protège pas l'autre, ce n'est pas que son mari tombe malade et elle abandone son mari. Non. Ce n'est pas ça. D'accord. Je crois dans sa voix. Non. Très peu d'hommes se protègent. Mais ce n'est pas une bonne chose. Nous devons prendre des précautions. Lorsqu'il nous arrive d'aller voir ailleurs, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre épouse, c'est pour notre progéniture. Nous devons le faire. Quand nous ne le faisons pas, nous mettons gravement en danger les autres. Ça, il faut le dire comme ça. Maintenant, la résolution est telle de quitter son mari parce qu'il a ramené l'IST. Honnêtement, si on lance ce challenge, quitter les maris qui vous ont ramené l'IST, d'ici la fin de ce week-end, on aura presque plus de mariage. Je ne sais pas ce qu'on a dit. Je n'ai pas dit que c'est ce que vous avez dit. Si on lance le challenge, mesdames, quitter les maris qui vous ont ramené l'IST, d'ici la fin du week-end, on aura presque plus de mariage. Ce qui suppose quand même que tout en lui donnant des conseils, elle doit rester dans son couple. Elle a tout à fait aussi le droit de lui exiger une protection. S'il ne peut pas la faire à l'extérieur pour les deux, il devrait au moins pouvoir la faire à l'intérieur pour elle. Parce que lui, il peut s'exposer. Mais l'autre problème aussi, on a parlé ici de sexualité. Les gens ont dit comment la colère de ceci ne détruit pas cela. Non, par expérience. Parce que les gens nous écoutent souvent, ils aiment tirer des expériences. Il y a des femmes qui ont eu des rapports sexuels avec des gens qui leur ont montré que c'est la brutalité qui produisait le plaisir. Mais je vous assure, c'est parce qu'on ne leur a jamais montré la vraie technique de la douceur. Pour toutes les femmes au monde, la douceur apporte bien plus de plaisir que la violence. Maintenant, les femmes ont un côté qui est mazo. Ce n'est pas en cela, on ne recherche pas le plaisir. Dans la sexualité, ça permet de déstresser quand on frappe du... Ah bon ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire, mais... Incroyable. Oui, oui, tout simplement. Il y a plusieurs sexes. Il y a le sexe du plaisir, il y a le sexe du défoulement. Vous voyez ? Quand vous faites le sexe du défoulement, vous ne recherchez pas forcément le plaisir. Quand votre mari rentre, pour ceux qui ont beaucoup d'activités... Non, si tu as beaucoup de travail, ne pas faire les trucs doux, 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 non, non, tu vas dormir. Il faut cogner. Ça t'enlève le stress. Oui, mon copain, c'est le retard du temps. Vous, il faut vraiment cogner pour bouger. Bon, maintenant, il y a des moments où vous êtes à la maison, vous avez passé une belle journée, vous avez pris un bon ben, il faut y aller avec douceur. En général, ça amène beaucoup plus la femme au plaisir. Bon, ça, c'était pour l'instant sexualité. Je vais dire à la femme qu'il n'est pas bon de prendre des décisions en ce qui concerne ce domaine dans un foyer. Il faut toujours discuter. Il faut rester ouverte à elle. Je lui dis de rester ouverte au rythme. Parce qu'elle dit aujourd'hui que son mari est devenu de plus en plus violent. Bien évidemment, un homme privé de sexe dans son couple devient violent. Surtout que lui, il a une hyperactivité. Quand Dagobert veut rencontrer Angèle Baird, C'est quoi ces noms-là ? Et qu'il y a des obstructions, Dagobert se fasse souvent. Merci beaucoup, Bernardo Aubasson. Nous pouvons en parler en riant, mais toujours est-il que c'est un véritable problème dans plusieurs couples. Et bon, il y a quand même soutenu les femmes ce matin. Habituellement, quand ce sont les hommes qui apportent les maladies dans le foyer. Et quand la femme se fâche, l'homme commence à vouloir taper sur la femme. Alors que la femme a raison. C'est vrai que je n'ai pas de statistiques, mais personnellement parlant, je pourrais également dire oui. Simplement parce que les femmes, dans leur infidélité, semblent être plus subtiles, plus méthodiques et plus prudentes que les hommes qui, dans leur pseudo-masculinité, parfois se laissent aller à certains excès, à certains abus. Là, tu t'es trompé de bout en vous. Si une femme est infidèle, la seule façon pour les femmes de ne pas apporter les maladies, c'est de ne pas être infidèle. C'est clair. Aucune femme n'est intelligente quand elle est infidèle. Aucune. Dès qu'elle commence à être infidèle, sa tête là devient toc-toc. Sauf que, monsieur Yemec, si on fait des constats, personnellement, on se rendra compte que les femmes s'attrapent beaucoup moins évidemment que les hommes dans leur infidélité. Parce qu'elles sont plus futées que nous. C'est donc ce que j'ai dit précédemment. Mais elles ne se protègent pas. Ok. Elles ne se protègent pas. Aucune femme infidèle ne va dire à un homme dehors que protège-toi. D'ailleurs, elles veulent même goûter à ce qui est plus dur. Comment ça ? Parfait. Ici, moi, j'ai donc trois choses à dire globalement. La première, c'est qu'une relation amoureuse, une relation amoureuse commence par le premier rapport sexuel. Avant, ça reste plus de l'amitié, de l'appétit et tout. Et donc, le sexe est fondamental. Et la relation, parfois, mis à part les relations de longue durée, parfois s'arrête quand il n'y a plus de rapport sexuel. Donc, le sexe est pour beaucoup un baromètre important dans la relation. On ne peut donc pas négliger. Quand je parle de compatibilité, quand tu vas chercher une femme, il faut voir si elle est compatible sexuellement. Tu ne vas pas juste aller la prendre comme ça parce qu'elle a une ou deux autres qualités. oubliant celle qui est clé, parfois, le sexe. Avec le temps, ça va changer. Mais au début, c'est très important. Celui-ci ne l'a pas fait. Donc, sur ce point, il est blamable. La seconde chose, c'est que celui qui se vante beaucoup est capable de peu. Pour pouvoir faire, tu n'as pas besoin de trop te vanter. Donc, vouloir jouer le super-homme, je ne fais pas ça, je ne refus pas de condition. Non, tu es un petit homme. Parce que le grand homme n'a pas trop de certitude, pas trop de zèle. Il sait que la vie change. Il sait que tout est modulable. Et donc, il peut s'adapter à sa femme. Il peut s'adapter à lui. Et ils grandissent comme ça. La troisième chose, c'est que, parfois, ici, moi aussi, je pense, comme les autres, que, bon, comme M. Nieméke, quitter le foyer, ce n'est pas durable. Mais toucher des amis du monsieur ou ses parents qui ont une influence sur lui pour qu'il puisse intégrer profondément le discours et éventuellement changer, c'est le plus important. Parce que, ici, fuir, en quelque sorte, ne garantit pas. Mais si, à terme, c'est vrai, effectivement, qu'on n'arrive pas à avoir d'influence sur lui, là, il pense à le quitter. Pour moi, 4 ans, 4 ans, c'est... Mais M. Nieméke, parfois, on cherche heureux aussi. Non, elle va trouver. Qui ne va pas aller dehors. Il y a quelques sucres nationaux, deilleurs, M. Nieméke. Vraiment, il y a ça. Tous les hommes vont dehors. Vous en connaissez qu'ils ne partent pas? Moi, je connais des hommes fidèles. Ils sont où? Au Cameroun. Monsieur, tu as tablement déjà. Pourquoi tu vas loin? Benado. Tu es la meilleure, madame. Ne vous fiez pas de... Benado, c'est mon beau frère. Il est fidèle. Tu sais ce que les gens sont en train de... Bon, en dehors de vous deux, là. Tu veux que je commence à citer les noms? Et c'est mon téléphone. Les noms de quoi? Je cite. Je cite. On va aller avec quelques messages. Bonjour, Perfecto, le combi est de Eto. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai le camp problème avec Samy. Oui, lui-même le sait. Finalement, il est clair et confirmé que tu as rejoigné, mec. Pourquoi tu lis une liste confirmée et officielle sous réserve? Vous êtes des blagueurs. Vous connaissez le nombre de notes qu'on a eues en étant officielles. Est-ce qu'ils savent tout ce qui se passe? Les notes de moi, les combis n'étaient pas officielles et confirmées. Ça, c'est vraiment la mauvaise foi. Le bon sens et la cohérence du chef de l'État a donné raison à Eto. Et il faut l'applaudir car il est un vrai patriote. Il a tenu tête au désordre que nous vivons. Tous dans ce pays, il n'a pas exposé la nudité de ses parents. Dans ce sens, on peut dire qu'il a réhabillé ses parents qui étaient nus sans le savoir. Charles Zavier, depuis Molounou. Attends, la sagesse du jour concernée et tout. Regarde, Molounou s'en fout. Tu vois un gars intelligent. Il dit qu'il a plutôt l'habillé, les parents qui étaient nus sans le savoir. Autre message ce matin. Bonjour, Perfecto. C'est bien beau que Mme Jeanne Vondon tire sur Eto, mais ne dit rien sur le ministre qui a abusé de son pouvoir en modifiant les hautes instructions du président Paul Biya pour régler ses comptes à Samuel Eto. Perfecto. Un homme d'État n'est pas là pour le règlement de comptes, mais pour résoudre les problèmes. Le ministre n'a pas digéré l'affaire quand c'est ça. Et c'était l'occasion pour lui d'égaliser. Mais malheureusement, il a fait match au match retour. Merci à M. Basson pour la paix et qu'il prenne sur le plateau. Bon week-end à vous, Perfecto. C'est Ferdinand qui envoie le message. Autre message ce jour. Nous allons du côté des États-Unis. Alors, qu'il dit le message ? Bonjour au plateau. Un mariage opprime l'infidélité et la violence, qu'elle soit verbale, émotionnelle et ou physique. C'est déjà un mariage toxique. Cette toxicité détruit la victime et les enfants. S'il vous plaît, n'encourageons pas cela, dénonçons cela et aidons les victimes à sortir de ces emprises. Merci. Autre message ce jour. Nous partons au 225. La Côte d'Ivoire. Alors, le message de la Côte d'Ivoire veut s'enfuir. Ce sont... C'est notre belle famille. Oh là là là. Le message de la Côte d'Ivoire est parti. Alors, je prends le 242. C'est le Congo. Bonjour, le Samuel Eto'o de la modération et ton panel. La dame qui parle de petite Esla, elle sort de la planète Mars et Eto'o a voulu être bafoué par une personnalité. Mais ce dernier a croisé le fer. Eto'o était dans ses droits. Et dans l'État, et quand l'État a parlé, Eto'o a fait preuve de compréhension. Il a même demandé pardon. La vraie grandeur, c'est toi la petite, ma chérie. Eto'o en sort grandit. Il nous a encore montré son amour pour notre pays. En plus, le staff en vigueur est le sien. L'essentiel est que Cameroun, le Cameroun va jouer. C'est vraiment Blériot et qu'il te faut comme époux. C'est Gabriel. Donc, un complet du bout. Il n'y a pas de problème. Alors, Daniela, du côté des États-Unis, non, du côté de l'Angleterre, est également au rendez-vous. Qu'est-ce qu'elle dit ? Bonjour les démineurs. Quelle jolie ambiance sur le plateau. Vous êtes tous et toutes beautiful. C'est cette émission qui me retient ici. Pour la dénonciation, les dames sur le plateau ont pleinement raison. Monsieur Niemèque, Rubio, toujours en train de taquiner les femmes. Très bonne émission. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous love. C'est Daniela, de Manchester. Si jamais vous rencontrez André Onana, de ce côté, passez-lui notre bonjour. Alors, un autre message. Bonjour le plateau. Je crois que le grand connaisseur du PR qui est sur le plateau a manifestement une haine viscérale contre Samuel et Taufis et qui tend même à la maladie. Déjà, il n'a jamais rien dit de bien pour Ito, même quand il fait des efforts. Deuxièmement, à sa moindre faute, il lui jette les pierres jusqu'à lui faire des malheureuses prédictions. Je trouve cela très ridicule pour lui et qui, jaloux de la popularité de Samuel et Taufis, se lancent désespérément dans des déclarations purement populiste du genre. Il va faire la prison. Vous ne connaissez pas Paul Billard. Moi, j'ai la chance de bien le connaître. Presque toutes ses pensées du jour sont ciblées sur Ito. C'est Benoît. Bon, je ne savais pas que les pensées de Blériot étaient ciblées sur Ito. Allons au 213. Ce sont les téléspectateurs du côté de l'Algérie. Bonjour, parfait. Ici, Bernardo Basson. Tu as la mauvaise information. Le staff que le ministère des Sports a nommé reste intact et rien n'a bougé. Vous voyez alors. Vous voyez alors. Quand je vous ai dit, moi, je prends déjà cette affaire. avec beaucoup de pensées. Je continue quand même avec le message. Le problème avec vous, les églisiens, c'est que vous voulez faire de la fécafoute, la même chose que vous avez fait avec l'UPC. Dans vos têtes, c'est que Ito est le Messie et vous en avez fait. Vous avez fait une religion et Ito grande marque Brice. Vous applaudissez. Ils s'excusent d'avoir grondé Marc Brice. Vous applaudissez. Vous ne faites qu'enfoncer l'enfant d'autrui dans le choc. Vous voulez à tout prix prouver que les bassins sont têtus alors que nous savons tous que c'est le feu de paille. Ito aussi. Il veut absolument à tout prix nous forcer à se souvenir éternellement des buts qu'il a marqués au FC Barcelone. Il pense que c'est trop fait qu'il a remporté un tiers de mille ans qui lui donne droit à tout. Dans la vie, chacun fait son temps. Roger Mila a fait son temps. Après, Alphonse Tchami est venu faire son temps. Ito accepte aussi que tu as fait ton temps et laisse au nana faire le sien. Abimte. Pour la dénonciation, j'ai un mot pour la dame sur le plateau. Même pour faire l'amour, il faut mettre la force. On aime la douceur. On aime pas la force. Incroyable. espace miné. Alors, je pars à chaque fois qu'il prend un message de 225, ça fuit. D'accord. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour, espace miné. Pour juguler un problème structurel et systémique comme l'insécurité. Ah non, c'est pas un message d'aujourd'hui. Je tombe sur celui d'aujourd'hui. Shalom, El Perfecto et les brillants de mineurs. Samuel Ito n'est pas un ange et en tant que président, son leadership est moyen. Mais sur la vidéo, nous soutenons Mordicus sa réaction d'autorité et de résistance à l'autoritarisme du MINSEP. Les deux intéressés ont besoin d'humilité pour rehausser le statut et la stature de la sélection camerounaise de football. Que Dieu les aide. C'est l'afro-optimiste Djédjé Guy Dabidjan qui envoie le message. On va lire peut-être trois dernières préoccupations. Alors, quelqu'un me dit ici, voilà, Cameroun Tribune. Moi, j'ai parlé de Cameroun Tribune, non? Ils me montrent Cameroun Tribune. Cameroun Tribune a fait quoi? Cameroun Tribune même joue à un petit jeu. Ils sont un peu évasifs. Tu me donnes un mot, Mkouta. Oui, allez-y. Alors, c'est parce qu'on a complètement viré dans l'affaire Fekafout alors qu'on est en dénonciation. Je voudrais dire ceci aux hommes qui nous écoutent, qui nous regardent. Ce n'est pas un conseil. Je ne donne pas des conseils aux gens, c'est mon avis. Quand on arrive à un âge de la maturité, on regarde les choses avec plus de globalité. Chaque fois qu'un homme est allé avec une autre femme, ça peut arriver. Quand il rentre chez lui, il doit faire un bain de purification. Je dis bien, chaque fois, mes enfants, je le leur dis chaque fois, quand vous allez avec une femme qui est autre que votre femme, ça peut arriver à plusieurs hommes de le faire. Vous avez dit que c'est fidèle. Comment ça peut arriver? Ça peut arriver. Si moi, je le suis, tout le monde peut ne pas l'être. Si moi, je le suis, tout le monde peut ne pas l'être parfait. là, je parle aux autres en général, pas qu'à moi. Quand vous y allez... Chaque fois que tu vas aller, tu vas me faire les bains de purification. Oui, parfait. Ça protège vos foyers, il y a plusieurs plantes que vous pouvez trouver. Les chrétiens ont parfois... parce que peut-être toi, tu es libre de quelqu'un qui va une fois par jour. Qui va te parler de quelqu'un qui va trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Il va tellement se laver. Alors, le putain de sortir là-dedans en disant que... C'est pas de vous que je parle. Non, moi, regarde, je ne suis pas de vous. Les gars, c'est ça que mon vœu, c'est ça qu'il faut, sinon c'est le vœu. L'eau va finir. Une fois qu'on a mis l'alliance, je vous l'ai dit ici, c'est un pacte. Et quand vous laissez les gens entrer dans votre pacte, ils le fragilisent. Merci, Berndon. Quand vous y allez, quand vous revenez, les chrétiens ont souvent parfois de l'eau bénite que les pasteurs ou leurs prêtres, vous mettez un peu dans votre eau de bain, ils ont souvent de l'huile d'olive, je pense. Nous, on a des mabouilles, donc on a des plantes. Chacun selon son bon religieux doit se purifier. Les gens d'autres messages ce matin, bonjour, cher Adalbert, ça peut te faire... Mais ce n'est pas ton prénom. Si tu as passé un bon week-end, tant mieux. Faire l'amour relève de l'envie, du plaisir et non de l'automatisme. Tu ne vas pas te réveiller avec ta mauvaise haleine et tu veux tomber sur moi. Je m'insurge. C'est Nathalie de Bernard. Non. Nathalie, tu n'es pas encore une femme. Tu es encore une fille. Il n'y a pas de mauvaise haleine chez les couples. Non, non. Tu me lèves comme je me suis lévé. On fait l'amour. Il y a Sopi qui envoie le message. N'y a mec, n'y a mec, n'y a mec. J'ai été appelé combien de fois ? Le buffet est revenu de l'abattoir vivant. Lui au moins... Lui au moins a eu le courage d'y aller sachant qu'il pouvait être mangé. Lui au moins est convoqué à l'abattoir. Toi seulement, ta haine là que tu as et tout va te rendre fou. Dans ce pays, tu vas sortir tous tes proverbes soit disant sagesse du jour. Là, on te va te tuer. Bon, là, j'ai à la querelle. Moi, ça m'excite. Ça t'excite toujours. Alors, on va lire un autre message. Sopi est très énervé. Est-ce que les églises doivent encore être énervées ce matin ? Vous avez gagné. Vous avez gagné, non ? Alors, bonjour, le parfait des mineurs. L'amour sans violence est comme un océan s'en va. C'est ennuyeux et on ne peut même surfer dessus. Non, le coup à pouce dit la vérité. Madame Vendor et madame pardonne-moi. Elles ne sont pas honnêtes. Madame Nga, honnêtement, non, elles font beaucoup de blagues. Honnêtement, il y a un moment où on peut faire l'amour vraiment de manière tant que mal. Il faut taper. Taper comment taper ? Comme ça, comme ça, non ? Est-ce que la femme est un tam-tam. c'est pas un acte de violence. Un acte de passion. Ou bien une violence amoureuse. Un acte de passion. Oui, un acte de passion. Ça bouge. Il faut que ça bouge comme ça. Il faut que ça bouge comme ça. C'est quoi ? C'est vrai qu'il y a un petit petit, même des cheveux. Ça, c'est déjà des fantasmes. Non, non, c'est l'amour. Quel amour comme ça ? L'amour, l'amour. Madame, madame. Est-ce que c'est le con des enfants ici ? Je suis d'accord avec votre consultant. Il faut alterner les périodes de foudroyance et les périodes de brise et d'été. Merci. Voilà un espace. C'est pour ça. Quelques années qui se font des périodes. Alors, 241, c'est le Gabon. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oliguengema. Bonjour, parfait. Ici, je voudrais juste dire aux téléspectateurs de l'Algérie qu'il doit s'informer. C'est le staff de l'Africa Foot qui est maintenu et avant la fin de la journée, il verra quel staff communiquera la liste des lions. C'est Eric depuis Libreville. C'est vrai également que je viens de causer avec un très grand frère, très introduit. J'ai dit bien très introduit. Il vient de me dire parfait. C'est la liste des taux là qui est la bonne liste. L'encadrement nommé par Eto. L'encadrement nommé par Eto. Donc, Brice et ses assistants Eto les a retenus. Oui. Maintenant, les autres Eto les a nommés et c'est la liste là. Donc, c'est la fin du match. Donc, mon frère de l'Algérie c'est lui qui a la mauvaise information. Ce n'est pas moi qu'il y a la mauvaise information. Non, le frère de l'Algérie c'est juste un fait et c'est aussi pertinent. Eto gronde Marc Brice vous applaudissez. Eto demande pardon à Marc Brice vous applaudissez toujours. Il dit qu'il faut avoir un peu de jugements. Il faut savoir discerner. Est-ce qu'à chaque fois tout s'il faut en avoir ? Non, c'est même parce que vous n'êtes même pas Bassa pour vous autres. Le même jour, les Bassa ont sorti une vidéo dans laquelle ils revendiquaient que Eto n'a pas bien fait. Il aurait dû téter tout le monde. Ajouter un coup de poing et à clapper Marc Brice. Mais tous les églises c'est même ça. Écologie de l'Algérie. Quel exemple pour les enfants qui regardent cela. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de ce programme quotidien de lundi à vendredi 10h-11h52. Qui dit mieux ? A tout de suite pour la suite.